Résumé de la soirée, Paul Gauthier. Malgré un terrain lourd collant Nancy ici à droite et en rouge, Angesco fournit sans ce début de partie un jeu agréable. Angers ouvre la marque à la 18ème minute d'un tir tendu, puissant de Stéphanie, des 30 mètres, qui est sans appel. Puis alors que sur le papier, les absences des titulaires en attaque aux scolangers devraient handicaper, plus particulièrement les angevins, c'est la défense qui cafouille et à la fin du jeu, Nancy allise par David dans des conditions assez singulières. En seconde période, Nancy pratique un football identique à ce qu'il était auparavant, alors qu'Angesco, malgré quelques actions intéressantes, baisse pied. Nancy profite de ce jeu statique des angevins et marque un second but à la 75ème minute. Les angevins oublient qu'une rencontre se gagne grâce au déplacement des joueurs qui ne sont pas en possession du ballon. 2-1 donc pour Nancy. Logique, il y a vu Angesco se désunir au fil des minutes de cette rencontre et une honnête équipe d'anciennes profiter de cette carence. En première minute...